Nous allons étudier le daf Tzadeh, le dernier daf de la Maserhet Gittin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du daf Peitet Hamoudbet. Yatsa lehakol, misé ou misé, une femme à propos de laquelle une réputation sort, comme quoi elle a été mariée à un homme, mais aussi une réputation qui dit qu'elle a été mariée à un autre homme. Mahou, que fait-on de cette femme ? Peut-elle se marier avec le premier en recevant un guet du deuxième, ou l'inverse, ou peut-être l'un ou l'autre ? Dans ce cas-là aussi, puisque la rumeur dit qu'elle a été mariée à un homme, et que la rumeur dit qu'elle a été mariée plus tard à un deuxième homme, Mahou Papa nous dit pareil que dans le cas précédent, elle reçoit un guet du premier, et elle peut rester au moins avec le deuxième. Mais l'inverse, non, de peur que les gens pensent qu'elle a été mariée une première fois au premier, divorcée du premier, mariée avec le deuxième, et que le premier l'a récupérée, ce qui est interdit Minatora, et de peur que les gens se disent là. Amémar, pense-le aussi ici, que ça n'est pas pareil, comme avait dit Rav Shinena, Bered et Rav Idi, dans le cas précédent. C'est-à-dire qu'ici, le cas est différent, donc finalement, tant qu'elle reçoit le guet de l'un, elle peut rester, se marier, avec le second. A propos du divorce, de manière générale, quand est-ce qu'un homme a la possibilité de divorcer une femme, Un homme ne peut divorcer sa femme que s'il a trouvé quelque chose qui est en lien, un problème de Arayot, de Herva, c'est-à-dire de relation interdite. Chez Neymar, comme c'est marqué, que le Passouk, qui nous parle justement du guet, introduit Kimatsaba Herva Davar, Un homme qui ne veut plus de sa femme, Kimatsaba Herva Davar, car il a trouvé un problème de relation, Et Katabla, c'est-à-dire de toute façon-là, il écriva, il écrira le guet. Béthilel, le m'a dit, Béthilel, dis, Afilou, ikdikha tafshilo, shenma Kimatsaba Herva Davar. Nous disent Béthilel, il n'y a pas besoin qu'il ait trouvé un problème forcément lié à des relations interdites, Il suffit qu'il y ait un problème quelconque. L'exemple que donne Béthilel, c'est un exemple ici anodin, c'est par exemple le fait qu'elle ait trop cuit un plat. C'est pour dire qu'il faut, quel que soit le problème, si pour lui c'est un problème, il a le droit de la divorcer. Rabia Kiva Omer, Rabia Kiva Di, Afilou, ma tsa akheret na'a et meina. Même s'il n'y a aucun problème chez cette femme, simplement il la trouvait plus belle. Shenema va yayim lo timsachen ba'ina, parce que le verset dit aussi qu'on parle d'un homme qui a sa femme, qui ne lui plaît plus, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle on a trois avis, du plus strict ou moins strict, selon Béthiamay, un homme a le droit de divorcer, que s'il a vu chez sa femme un problème lié à des relations interdites éventuellement, soit avec des preuves, soit sans preuve, on verra ça dans une marque le quête à Naïm. Après on a Béthilel qui tolère que l'homme divorce tant qu'il y a un problème, que ce soit un problème d'unité, ou un autre problème, un problème chez la femme. Selon Robert Kiva, c'est totalement libre. Un homme aurait le droit de divorcer sa femme tant qu'il en a une raison, que ce soit venant d'elle ou venant d'une autre femme, en sachant que la Gemara, le Daph et la Gemara terminera sur, justement, la gravité tout de même, de divorcer une femme sans raison, mais en tout cas ici on parle d'autorisation, quand est-ce que c'est autorisé Minatora ? On a une vraie, un homme qui dit à mon Béthilel et Béthshamaï, ou Béthilel ont répondu à Béthshamaï, en disant, va l'autre, on est marqué Dava, mais c'est marqué Dava. Et Béthilel, encore une fois, comprend que Matsaba, Hervat, Dava, un homme a trouvé, pourquoi il a divorce ? Parce qu'il a trouvé Hervat, Dava, Hervat, donc c'est un problème d'unité, et Dava, c'est une chose. Béthilel a compris que c'est deux choses différentes, c'est pas Hervat, Dava, pas une chose d'unité, mais Hervat ou Dava, ou l'un ou l'autre, soit un problème d'unité, soit Dava, soit n'importe quoi. Une chose, donc c'est la question de Béthilel, mais c'est marqué Dava, à mon Béthshamaï, Béthshamaï, alors dit, à mon Béthilel, alors Béthilel s'explique. Si on avait dit que Hervat, la nudité, sans dire Dava, j'aurais pensé comme toi Béthshamaï, qu'il n'y a que s'il y a un problème de relation, qu'elle doit être divorcée. Et donc, on nous dit ici, qu'on aurait pu penser qu'on a le droit de la divorcer que pour une Hervat. Et si j'avais dit que Dava, et qu'on m'avait pas dit un cas de nudité, j'aurais dit quoi ? J'aurais pensé qu'on peut la divorcer pour tout, mais est-ce qu'elle peut, après, répouser quelqu'un comme c'est marqué dans le Passouk ? J'aurais pensé que peut-être que si seulement il y a un problème qui n'est pas lié à un problème de relation interdite. C'est que lorsqu'il n'y a qu'une chose bénigne, qu'elle peut épouser un autre, peut-être que Mishoumé Hervat, si on n'est pas parlé de ça dans la Torah, on aurait dit que peut-être que s'il y a eu un problème de Hervat, qu'elle ne peut même pas épouser un autre. C'est pour ça qu'on a dit Hervat. Selon Béthilel, on a eu besoin d'enseigner les deux choses pour dire qu'à la fois une femme qui a un petit problème, à la fois une femme qui a un problème qui est très grave, dans tous les cas, à la fois l'homme peut la divorcer, et à la fois dans les deux cas, la femme peut se remarier. Le Khidouche étant qu'un homme peut divorcer même pour un problème bénin, et le deuxième Khidouche étant que la femme peut répouser un autre homme, même si le problème était grave, un problème de Hervat. Alors Béthilel, ils font quoi du mot Davar ? C'est parce qu'on a besoin de faire une xerashava entre le Davar d'ici, le Davar qui est marqué ailleurs, dans tout ce qui est Mishpatim. Sur la parole de deux témoins, de trois témoins, une réalité sera acceptée, et là-bas c'est marqué Davar. Une chose sera acceptée, c'est Davar. Et le mot Davar qu'il y a là-bas, on le transpose chez nous. Malalan Bishnehidim, Afkan Bishnehidim. De la même manière que là-bas, c'est avec deux témoins, ici aussi c'est avec deux témoins, et on apprend que dans le cas du problème d'Hervat, il faut qu'il y ait deux témoins, et du coup c'est pour ça que le mot Davar est entre. Donc selon Béthilel, on a besoin d'Hervat et de Davar. De Hervat pour m'apprendre que même si un problème d'Hervat peut se remarier, Davar pour m'apprendre qu'on peut la divorcer, même si le problème n'est pas grave. Et selon Béthamay, Hervat, c'est pour m'apprendre qu'elle ne peut être divorcée que s'il y a un problème d'Hervat, et Davar pour m'apprendre que ce problème d'Hervat doit être devant deux témoins. Maintenant Béthilel dit Miktiv, Hervat Béthavar. Mais il n'y a pas marqué Hervat Béthavar. Et ça c'est la question de Béthilel. Béthilel et Béthavar, et pourquoi vous dites que le mot Davar, il vient m'expliquer Hervat ? Quand est-ce que c'est une Hervat qui pose problème ? Quand c'est Béthavar, dans un cas où il y a Davar deux personnes. Béthavar lui répond, mais toi non plus, ça n'a pas de sens. Toi tu lis le Paso quand tu es en l'un ou l'autre, Miktiv, O Hervat, O Davar. Est-ce qu'il y a marqué Hervat ou Davar ? Au contraire, c'est les deux sont liés. Le Tav de Hervat Davar est une particule qui vient justement lier les deux mots. Alors on s'explique. O Béthilel, l'érektiv Hervat Davar, de Mashmahri ou Mashmahri. Selon Béthilel, on a une autre question aussi. Selon Béthilel, d'où on apprend Davar qu'il faut deux témoins ? Alors, ils apprennent justement de l'ambiguïté de Hervat Davar. Si on avait voulu apprendre que le fait qu'il peut la divorcer pour une petite chose et qu'elle peut se remarier même s'il y a eu Davar, on aurait dit Herva ou Davar. Kimatsaba Herva ou Davar. Le fait de mettre Hervat Davar permet finalement qu'on lise de deux manières. A la fois Herva ou Davar et à la fois Herva Davar. C'est comme si c'était Herva ou Davar. C'est-à-dire que quand est-ce que c'est Herva lorsqu'il y a Davar, c'est-à-dire deux personnes. Ça, c'était pour expliquer la Mahloquette, Béthilel et Béthamay. Maintenant, Rabbi Akiva avait dit au mère, a filo mat-sa-akhéret. Même s'il a trouvé une femme plus belle, ça marche. Bémaï, quand il flagait l'agma pour sa question, quelle est la raison de la Mahloquette entre cet Anaïm ? Derechakish, l'agma dit qu'il discute dans l'idée d'Amar Echakish, que le mot Ki, la particule Ki, dans la Torah. Béthamay, Barbel Shonok, ça peut avoir quatre sens. I, si, condition, Dilma, peut-être, et là, seulement, Dera, à cause, du fait que. Donc on a quatre choses. Donc, Kar, Dilma, peut-être, et là, seulement, et Dera, c'est la raison pour laquelle. Et Béthamay, c'est vrai. Dera, il y a une ultime s'akhan ba'inav, Ki mat-sa-ba'ir va-dava. Selon Béthamay, le Ki, ici, c'est Dera, mat-sa-ba'ir va-dava. Quand est-ce que, on dit que, Ki mat-sa-ba'ir va-dava, qui est, on dit qu'elle ne le plaît plus. Pourquoi il peut la divorcer ? Parce que, mat-sa-ba'ir va-dava. C'est parce que, mat-sa-ba'ir va-dava. Et Rabbi Akiva, ça va. Ki mat-sa-ba'ir va-dava. Inami mat-sa-ba'ir va-dava. Et, selon, selon Rabbi Akiva, le Ki, c'est Si. Si il a un problème de herva, il peut la divorcer. Mais c'est un Si, et ce n'est pas une raison qui justifie la chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on a d'un côté Béthamay, et de l'autre côté Rabbi Akiva, pour savoir est-ce que, finalement, le Passouk est en train de définir quand est-ce qu'on peut divorcer sa femme ou pas, comme a compris Béthamay et d'autres danaïm, et de l'autre côté, selon Rabbi Akiva, ce n'est pas du tout une explication des conditions, des situations qui autorisent, pas du tout. C'est un exemple. Et voici que, si il se passe ça, c'est le cas courant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on limite, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Akiva, il peut faire ce qu'il veut. Donc, Raphapa dit à Rava, s'il n'a rien trouvé, est-ce qu'il peut l'épouser ? C'est sûr que selon Béthilel, il ne peut pas. La question, c'est dans un cas où il a divorcé. Selon Béthilel, il n'aurait pas dû divorcer, parce qu'il n'a rien trouvé, ni Herva, ni un problème d'humidité, ni un problème quelconque. Et il a divorcé. Est-ce qu'il a la mitzvah, l'obligation de la répouser ? Amale, Midgalelahamana, Gabbe Oynes, réponse qui est une déduction par rapport à un autre sujet. Un homme qui force une femme à avoir une relation et que cette femme serait intéressée à être épousée par la personne qu'il a plus ou moins contrainte, ce qui était le cas souvent à l'époque, le Yuchal Shalecha Koliamma. C'est marqué dans la Torah qu'il l'épousera et ne pourra jamais la divorcer. Et s'il la divorce, il serait obligé de la garder, de peur qu'elle ne puisse pas se remarier. Koliamav, Bahamod Vachazarkaï, on apprend de là que toute sa vie, il a la mitzvah de la reprendre. Le fait qu'on nous disait d'il-ah-bah que cet homme-là ait l'obligation de la garder ou de la répouser, Taamodigalerahamana, Abadakha, Maïda Abadabad, ça veut dire que c'est le seul cas, le seul cas où un homme a l'obligation de répouser sa femme, mais pas dans les autres cas où il a divorcé à tort. De là, on apprend que lorsqu'un homme a divorcé sa femme à tort, il n'a pas l'obligation de la reprendre. Ah, maïda Abadab, la question à Abadab, Si un homme veut divorcer sa femme et que malgré cette envie-là, il reste ensemble, il reste avec cette femme, et cette femme continue de s'occuper de lui, de servir, d'être une bonne femme, alors que lui a l'intention de la divorcer. Que se passe-t-il ? On dit que sur lui, on cite le passe-t-il de Michelet, Ne prépare pas du mal pour ton prochain alors que lui est à côté de toi et tranquille et serein. Donc ça connote ici la malhonnêteté de cet homme qui profite de cette femme alors qu'il sait qu'il va la divorcer. Certains disent qu'en plus, c'est le fait de la bourrée, mais ici en même temps, c'est quelqu'un qui est muet, qui ici ne dit pas ses intentions pour profiter de la personne. Abimeir nous explique que le rapport que les hommes ont avec la nourriture peut ressembler sur certains points au rapport que les hommes ont face au sentiment de jalousie vis-à-vis de leur femme. Il y a des hommes qui, lorsque une mouche, une saleté tombe dans leur verre, ils jettent tout le verre. Il ne boit pas. Les hommes, ils datent papouz ben Yehuda. Et ça correspond chez les hommes à ceux comme ce papouz ben Yehuda qui enfermait sa femme à la maison pour pas qu'elle sorte. Lui sortait mais il enfermait sa femme. Et il y a des hommes qui, lorsqu'une saleté ou une mouche ici tombe dans le verre, ils enlèvent la saleté et ils boivent. C'est comme tout le monde. qu'un homme laisse sa femme éventuellement sortir par ses frères, par ses proches. Il la laisse. Et il y a des hommes qui, même quand la saleté tombe et la mouche tombe dans la soupe, ils prennent la mouche et ils prennent même le jus qu'il y a, la soupe qu'il y a dans la mouche et la suce. C'est l'équivalent d'un mauvais homme C'est un homme qui voit sa femme qui a la tête dénudée et qui fait ses travaux manuels de coudre et ainsi de suite dans la rue pour que tout le monde la voit. où les habits sont déchirés de part et d'autre et qui se lavent avec d'autres hommes. c'est possible. Si c'est ça, ce n'est plus un problème de conseil, c'est interdit de rester avec elle. Elle se lave à des endroits où d'autres hommes se lavent et donc ils peuvent la croiser ou la voir. Maintenant, l'agmara continue que justement ce genre de femme-là c'est une misade de la divorcée qui m'a de sa bar c'est marqué dans la Torah que si on trouve l'agmara, il faut la divorcer et ici l'agmara a l'air de dire que selon certains ici, c'est déjà si on ne considère pas qu'il faut absolument deux témoins comme on l'a vu précédemment. On dit qu'elle ira se marier avec un autre. Le deuxième mari on l'appelle et en général l'autre c'est une appellation dégradante. On l'appelle pour dire qu'il n'est pas au niveau du premier mari. Pourquoi ? Le premier a sorti de chez lui à divorcer d'une femme qui était mauvaise parce qu'il y avait des problèmes de Dava. Et l'autre non seulement il ne la sort pas mais il la fait rentrer. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième il n'est qu'un autre parce qu'il n'est pas aussi bien que le premier. Maintenant on nous dit que le deuxième s'il a un s'route ou pas ça va dépendre. le deuxième a un s'route il va avoir la chokhmah de la divorcer. Chez les maris on nous dit qu'il va la détester. La Torah parle que le deuxième mari soit il va la détester il la divorce soit il va mourir. S'il a du s'route il va finalement la détester d'une autre manière. Et sinon elle l'enterrera c'est-à-dire qu'il va mourir. Chez les maris comme c'est marqué là-bas dans la Torah. Lui il est il a vu une femme qui était sortie parce qu'elle avait un problème et lui il la récupère et la mène chez lui. Au sujet maintenant justement du divorce on a ici une dracha dans une dracha sur un passage là-bas dans Malachi où le prophète Malachi justement fait des reproches en Amisraël par rapport à leur comportement. Deux choses non seulement ils épousaient des femmes qui n'étaient pas des menottes d'Israël mais également ils divorçaient de leur première femme qui était finalement une trahison et là-dessus il dit parce qu'elle a de dire qu'un cas d'aujourd'hui déteste celui qui a divorcé ses femmes. Abuda a une première dracha particulière qui dit que c'est venu aussi te dire que qui s'en est si tu détestes ta femme divorce-la Abuda Hanan Omer Sanoui Amshalear et Abuda Hanan apprend autre chose comme ce qu'on a dit au départ que celui qui a envoyé sa femme il est Sanoui Amshalear celui qui divorce sa femme et détesté d'Akadosh Baruch Hu et les deux ne sont pas en discussion réellement sur le fond sur ce qu'on apprend du verset oui mais les deux sont d'accord avec l'idée ça dépend si on parle d'un premier mariage ou d'un second le premier mariage c'est celui qui est celui qui est voulu par Akadosh Baruch Hu et donc celui qui divorce pour rien son premier mariage il est Sanoui il est entre guillemets détesté par Hachem ce qui n'est pas le cas dans un second couple surtout s'il y a un problème d'abord Abbé Lazare tout celui qui divorce sa première femme même le Mizbeach même l'hôtel sur lequel on faisait le sacrifice pleure le verset de l'âme comme c'est marqué les reproches que fait le prophète voici la seconde chose que vous avez fait vous avez couvert de pleurs de larmes l'hôtel de pleurs ainsi de suite jusqu'à ce qu'Hachem ne veuille pas de vos et vous vous êtes dit à cause de quoi et réponse du prophète car Hachem témoigne entre toi et entre la femme de ta jeunesse ta première femme que tu as trahi or elle est ton amie et la femme de ton brite de ton pacte on est dit parce que la première femme et le premier mari pour une femme c'est un pacte particulier et ici on a une allusion au Mizbeach car on considère que la relation qu'il y a entre Hachem et le Mizreel ressemble sur plus en point à la relation qu'un homme avec sa femme c'est comme si leur Mizreel était la femme de sa jeunesse la première femme c'est à dire le premier peuple auquel Hachem s'est attaché et c'est l'invite pour laquelle on fait une ressemblance entre les deux et on dit que l'homme qui trahit sa femme si le peuple prend l'habitude de trahir ses femmes Hachem mais que le Mizbeach cet autel qui fait entre guillemets la paix entre l'homme et son créateur finalement même ce Mizbeach va pleurer et ne pourra pas assurer le lien entre l'homme et Dieu si l'homme ne respecte pas le lien qui est entre lui sa femme grâce à Dieu dans cette étude de terminer la Masachet Gittin et nous reprendrons si Dieu veut dimanche matin la Masachet Kidushin